Salut les noobs, aujourd'hui on parle de Waven, le jeu est sorti depuis un peu plus d'un mois. Vous avez eu le temps de voir peut-être certaines tier lists. Aujourd'hui je suis là pour surtout vous indiquer que les tier lists ne servent à rien. Ouais mais tout le monde dit ça, au final tout le monde les suit. Non c'est vrai, sur Waven, si tu veux, tu as besoin d'accumuler les ressources pour avoir un confort qui s'augmente et de compléter tout un tas d'activités sur le jeu. Du farm de broche, du farm d'ispé, du décama, peut-être aussi des items légendaires qu'il va falloir loot. et ça sert à rien de déterminer une classe qui est supérieure aux autres dans la mesure où, en fait, dans tous les cas, cette classe ne sera pas la meilleure pour tous les contenus. Aujourd'hui je vous parle des 3 dieux qui, en jouant solo, vont vous permettre d'aller le plus loin en un minimum de temps. D'abord, petit point de quoi on va avoir besoin sur Waven. On va avoir besoin de loot nos spells, nos items et plus particulièrement des items légendaires. J'ai même envie de vous dire, on s'en fout des items rares, des items communs, des items crossmiques. On s'en fout de tout ça, tout ce qu'on doit focus, c'est les items légendaires parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à loot. Tout le reste, c'est des items que vous allez monter niveau 50 sans même vous en rendre compte. Pareil pour les compagnons, il y a éventuellement des compas légendaires. Le reste, c'est des compas que vous allez très facilement up. Ensuite, pour monter de niveau nos items, mais aussi les acheter des fois en boutique, il nous faut des kamas. Et enfin, on a besoin bien sûr de faire des augmentes sur nos items pour avoir plus de dégâts, plus de loot, plus de dommages de collision, etc. Donc, on va récapituler. Qu'est-ce qu'il nous faut sur Waven pour compléter très facilement nos decks ? Il nous faut du fragment de Wafu qui nous permettra d'avoir des runes. Il nous faut du kama et il nous faut du drop d'items légendaires. Trois choses. Et pour chaque objectif, je vais vous parler d'un personnage qui remplit complètement ce rôle. Premier perso, premier dieu que je vous présente, le Xelor Piku. Vous attendiez peut-être à ce que je vous parle du Yop Kassai, mais le Yop Kassai, par exemple, certes, il est très bon dans tout un tas de domaines. Mais ici, on vise l'excellence. L'objectif du Xelor Piku, c'est de ramasser un maximum de thèmes légendaires. Avec une technique que Advitam spam de ouf, et il nous partage tout ça sur Twitter, on va farmer des donjons très bas level. Alors, mon Xelor est niveau 37. Quand il sera niveau 50, je pourrais peut-être faire les donjons un peu plus HL, du 14 par exemple. Tous les decks que je vous présente seront en description concernant maintenant les compétences. En particulier, on va jouer la maîtrise Piku et la puissance Piku. Pour vous expliquer un petit peu le principe, à chaque téléportation qu'on déclenche sur ce Xelor, ça fait des procs dégâts sur les cibles adverses. Et ça permet juste de cleaner sale en 2-3 secondes. Vous allez voir un petit peu. Donc, je vous dis, on farme du donjon niveau 10. C'est l'intérêt de cette technique, parce que même si c'est un donjon niveau 10, à la fin, on a une boutique. Donc, comment se présente ce perso ? Comme je vous dis, il faut faire la téléportation. Donc, le combat commence. J'ai toujours un deck qui me permet d'avoir la TP très facilement. Donc, j'ai par exemple ce spell qui va faire les dégâts et en plus provoquer une TP. Et ensuite, cette action qui va faire une WTP. Là, je ne vais pas faire les cancel à l'anime pour vous montrer un petit peu. On a bien les procs qui s'appliquent sur les cibles adverses. Et maintenant, l'intérêt, c'est d'accélérer le combat en faisant les cancel à l'anime, à savoir l'abandon. Certains parmi nous qui ne sont pas forcément au courant, mais pour annuler rapidement les animations de fin de combat, on peut abandonner le combat. Il est considéré comme gagné. Je vous montre un petit peu. Là, je vais faire à peu près la même chose. D'ailleurs, je vais faire la même chose. Tac, tac. Le combat, vous voyez, mon timer ne tourne plus, donc je peux abandonner. Ça fait qu'on passe la salle vraiment en 2 secondes. On switch et du coup, l'intérêt de cette technique, c'est d'aller très très vite dans les salles. Et le PQ, c'est la classe qui permet le plus facilement de temps chez les mobs. Parce que, quel que soit le placement des adversaires, quel que soit leur point de vie ou peut-être leur mécanique, on s'en fout. On les one-shot en un tour. Hop, on abandonne, comme je vous le disais, dès qu'on peut. On passe à la salle suivante. Alors du coup, on ne va pas chercher à faire les salles de côté qui sont des quêtes annexes. Vraiment, on run, run, run vers la boutique qui va nous permettre d'obtenir des items légendaires. Donc là ici, on peut faire la même chose. Ok, on va pouvoir faire une petite TP ici, je pense. Et ensuite, la téléportation PQ qui déclenche une double TP. Ok, hop, on abandonne. Le combat est quand même validé. Et vous voyez, on accède à une boutique. Une boutique dans laquelle on peut avoir des items légendaires. Alors, on est sur un donjon niveau 10, donc ce n'est pas dérangeant de faire des actualisations ici de boutique. Et vous voyez, un combat, un donjon très bas level, j'ai deux légendaires dans la boutique. Donc, c'est bien, ça me permet d'en illustrer. Vous n'aurez pas toujours légendaires, mais c'est vraiment la meilleure technique actuellement pour accumuler un maximum de lèges. Parce que c'est ça la difficulté sur Wyvern. C'est que pour monter vos decks légendaires, il va vous en falloir des items. Et vous voyez ici, j'ai prévu vraiment un deck juste pour les monter, justement. Où j'ai juste des légendaires dedans, je m'en fous des compas, des broches, des brassards et compagnie. Ça me permet juste d'avoir une interface très fast pour ensuite faire mes augmentes. Donc voilà pour le Xedor PQ. Et encore une fois, les decks dont je vous parle sont à chaque fois en description. Le deuxième dieu actuel de Wyvern, c'est un personnage qui va vous permettre de farmer les kamas, mais aussi les gros coffres. Il s'agit du Sram Kartana. Je vais vous montrer un petit peu le deck. Abonnez-vous ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube ! Le deck peut attendre, c'est pas urgent. D'ailleurs, ce que je vous montre aujourd'hui va vous faire gagner de précieuses heures de jeu sur Wyvern. Donc, on s'abonne. Et à 100 000 abonnés, je fais 100 000 donjons avec le Xedor PQ. On va kiffer. Pour le deck, au niveau des compagnons, de la même manière que pour le Xedor, on a des mouettes. Quand vous voyez quelqu'un qui équipe des mouettes, c'est pas pour les invoquer. En fait, la plupart du temps, c'est juste pour avoir l'augment qui permet de dropper davantage de coffres. Je pense que c'est les seuls compagnons qui permettent d'avoir du loot sur les coffres d'équipement. Donc, quand vous voyez des mouettes, ça veut dire juste, je suis là pour farmer et générer un maximum de coffres. C'est un perso, le Kartana qui va mettre des pièges, marcher dedans et faire tout péter. Et ça fonctionne avec des scripts. Je vous invite à regarder la vidéo de Kumio qui avait présenté ça et qui vous parle aussi d'autres anneaux qui sont jouables pour récupérer un petit peu plus de loot, un petit peu plus de kama, un petit peu plus de coffres, très certainement. Moi, je suis parti sur un deck full dégâts parce que je suis opti pour farmer un combat niveau 84. Là ou ailleurs, on peut faire du 82 avec un petit peu moins d'augment. Parce que oui, enchaîner les donjons avec le PQ, c'est très bien. Mais à terme, en fait, on perd des kamas puisqu'à chaque fois, on va devoir acheter nos items. Je suis dans un combat de chuchoteur actuellement niveau 84. Je vous montrerai d'ailleurs d'autres types de combat qui peuvent se faire. Mais d'abord, je vous montre un petit peu la méthodologie. Comme je vous le dis, on travaille sur des scripts. Et l'intérêt, c'est de trouver un combat sur lequel le script autour d'eux amène les mobs à se concentrer autour de nos pièges. Donc, sur le combat 84 chuchoteur, on va juste s'avancer et mettre deux pièges de cette manière. Quel que soit derrière le positionnement des chuchoteurs, donc dans tous les cas, ils vont me rusher, on va pouvoir les tuer avec deux autres pièges. On va juste lancer la Fureur Kartana qui nous booste nos dégâts de pièges. Et ensuite, deux sorts à 2 PA, deux pièges en fait supplémentaires à 2 PA. Et on va se déplacer de cette manière. Donc là, je n'ai plus rien à faire. D'ailleurs, le combat, il est terminé. Je peux abandonner si je veux. Mais pour montrer en premier lieu, je vous montre un petit peu les dégâts. Ça fait du moins 520 pour chaque piège en zone. Donc forcément, ça permet de clean tout un combat 84 ici en un minimum de temps. Par contre, attention, c'est un personnage où bien souvent, on va avoir besoin de FF nos combats. On les abandonne quand on n'a pas notre deck au complet dès le terrain. Je vous montre un petit peu avec une grande vitesse. Si je chope les bons sorts, bien sûr. Ok, donc là, par exemple, je n'ai pas ma puissance Kartana. Je pense que c'est ça. Tac, tac. Donc, je vais essayer de la choper pour ET2. Sinon, on abandonne. Je l'ai. Après, je sais qu'il y en a qui apprécient malgré tout faire le match. Moi, je n'ai pas la patience. Allez, tac, 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 tac. On a fait tout le déplacement et on peut abandonner. Et du coup, on a récupéré l'équivalent d'à peu près 2000 Kama. Donc, ça, c'est pour le combat 84. Pour ceux qui arrivent niveau 30 avec le Kartana, vous n'avez pas forcément tous les augments nécessaires pour vous permettre de gérer des combats 80+. Vous faites la même chose sur un combat niveau 64. C'est exactement le même script au niveau des mobs. C'est juste qu'ils ont moins de vie. Et donc, c'est plus facile pour vous de les clean. Donc, tac, tac. Vous allez voir, c'est soit un carré de piège qu'on fait, soit un chemin tout tracé en fonction de leur IA. Voilà, c'est très bien. Donc, on enchaîne comme ça, tac, tac. Et c'est exactement la même chose. Et avec ça, bien sûr, on génère beaucoup de broches. Ici, je suis sur un combat des Tors, niveau 82. C'est un peu plus simple puisque, comme vous le disiez, on a besoin d'un petit peu moins d'augments par rapport au combat 84 des shooters. Là où au chaud, on a besoin de beaucoup d'attaques. Mais ce qui fait de ce combat, du coup, un combat davantage bénef, c'est que vu qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'augments, on peut, comme je vous le disais, et comme Kumio vous l'a montré en vidéo, mettre des augments plutôt basés sur du loot Kama et du loot supplémentaire. Donc, c'est un petit peu plus bénef. Après, moi, les Tors, j'apprécie un peu moins. Et puis, pour une vidéo, vous, je pense que vous préférez voir des shooters parce que c'est un petit peu plus sombre, vous voyez. Bon, le script, en dehors de ça, ne change pas. On marche dans les 4 pièges. Et une fois que c'est fait, on peut abandonner. Bon, il est temps pour moi de vous présenter le 3e dieu de Waven. Pour la 3e classe la plus intéressante en solo sur Waven, il s'agit du Crax Pingol qu'on va jouer dans un objectif bien précis, récupérer des fragments de Wakfu. C'est ce qui nous permet d'augmenter nos sorts, d'augmenter nos compas et d'augmenter surtout nos items. Ça bouffe énormément de runes d'équipement et des items. Donc, il nous faut beaucoup de fragments de Wakfu. Je vous ai montré, du coup, une technique qui permet d'avoir des kamas et des coffres, une technique qui permet d'enchaîner les donjons. Et avec ça, forcément, on a beaucoup de broches. Et l'idée, c'est de faire ces broches avec l'Expingol parce que c'est la classe qui va vous permettre de faire ces broches en solo épique le plus rapidement possible. Alors, il y a plein de decks qui fonctionnent. J'utilise celui de Tougs, de mon côté, qui a un deck 9 en full AG parce qu'on cycle bien là-dessus. Après, certains préfèrent peut-être jouer en deck 15. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description. Et je vais jouer peut-être une broche épique au buorc. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Avec un combat niveau 82. Ce que je fais, généralement, c'est que je farme donjon niveau 80 avec l'Expingol, le donjon buorc niveau 80, parce que ça me permet d'avoir, avec l'annexe 1 et l'annexe 3, pas mal de kamas, surtout que c'est des donjons sur lesquels, bien sûr, vous pouvez toujours équiper la broche épique. Donc ça, c'est la broche épique. On a Kratos en format buorc. Ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord booster nos jauges avec des actions qui coûtent souvent 6 ou 5 PA. Il faut booster très rapidement pour avoir accès à Hush. Hush, quand on va le mettre, c'est un compagnon qui va nous faire des réductions de PA sur nos spells R. Vous allez voir rapidement. Alors, en attendant, on attend que les mobs jouent. Ça ne sert à rien de trop s'exposer. Il ne faut pas non plus rester collé à un mur, parce que ce qui est chiant souvent, c'est que si on se fait rush instant par les mobs, en fait, ils risquent aussi de se bloquer et il y en a qui ne vont pas avancer. Bon, là, au niveau de l'ordre d'initiative, je n'ai pas trop à craindre, mais allez, je vais quand même me déplacer ici, histoire d'être sûr. De toute façon, c'est un combat vraiment qu'on gère en 3 tours. Très bien. Donc là, j'ai un bon placement. Enfin, ce n'est pas dégueu, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en premier lieu mettre un spell pour choper Hush. Je vais mettre sur Kratos. Derrière Hush, je l'invoque. Je vais taper avec mon perso. Je vais ensuite taper avec Hush pour avoir des réducts PA derrière. Et ensuite, je vais chercher à très rapidement invoquer le piou. Donc, je mets une action ici. Je vais mettre un spell là qui coûte du coup 0 PA. On a plein d'actions maintenant qui coûtent 0 PA. C'est très agréable. Je mets le piou. Je vais pouvoir me TP pour charger des identés là. Lui, on le met au centre. Et du coup, ça proc à chaque fois, bien sûr, des mires. On va proc de l'éventer qui va nous permettre de faire encore plus de dégâts avec nos compas qui chopent également des mires. Et maintenant, on bourrine jusqu'à choper l'orbe d'air à la fin qui va nous permettre d'achever tous les mobs. Ok. Donc, tac. Alors, quand on maintient appuyé sur un spell, on voit en prévisu les mobs qui sont encore en vie et peut-être où ils sont désormais. Parce qu'avec les mires air, on pousse. Et à chaque fois, forcément, ils sont changés de place. Et vous voyez, là, on a juste terminé le combat. J'ai un orb d'air qui fait 1500 dégâts. J'ai trop de dégâts. Je ne peux pas le mettre. Le combat est terminé. Et comme d'habitude, on peut abandonner si on n'a pas la patience d'attendre que tous les procs se terminent. Donc, c'est les combats qui sont gérés. Là, je vous parle de 1 minute 30. C'est les combats qui peuvent être gérés en 1 minute 30, 2 minutes très facilement. Et qui vous permettent d'avoir beaucoup de fragments de Waku. Encore une fois, n'hésitez pas à faire les donjons. Ça vous permet aussi de récupérer des coffres gratuits. Bon, c'est bon. On y est. Avec ça, vous avez vraiment un confort maximal en termes de session de jeu solo. Encore une fois, on fera peut-être plus tard des vidéos si ça vous intéresse. Pour du multi, il y a du multi qui peut être intéressant à débloquer pour des combos notamment. Pour farmer encore une fois des broches, par exemple, légendaires. Mais aussi pour XP. Il y a peut-être encore 2 demi-dieux. Ou plusieurs parce que forcément, le jeu en multi, ça implique plusieurs classes. Mais pour l'instant, pour les 3 classes que je vous ai présentées, vous avez déjà parlé de trucs à faire. Vraiment, ça a demandé beaucoup de farm. C'est Waven. C'est du farm toute la journée. Mais c'est les meilleures techniques qui permettront très facilement de decker correctement toutes sortes de decks. Des decks compat, des decks collision, des decks dégâts sort, des gâts d'attaque pour changer. Faites-vous plaisir. Et là, je pense, pour me détendre, je vais peut-être faire un petit peu de donjon avec vous. Vous savez quoi ? On va se faire toute la routine. Comme ça, vous, ça vous laisse aussi le temps de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire, de dire « Oh, merci. Moi, je jouais habituellement mon Inripsa Kokoro et je trouvais que ça manquait un petit peu de punch en donjon. » Bah, viens. Viens. Là, j'ai fait un bouvetou. Viens sur des classes que je te présente ici. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on n'entend pas forcément beaucoup parler du Xelor PQ ou du Sram Kartana. Je vous assure que c'est des persos qui, effectivement, permettent pas d'avoir un maximum de confort sur les combats de 4 des fois à niveau 100. Je parle du Xelor PQ, par exemple, ou du Kartana. Mais c'est pas le but de Wyvern. L'objectif de Wyvern, c'est de compléter vos decks. Très important, évitez de perdre du temps sur Wyvern. Alors, oui, vous allez me dire « C'est un jeu, on a notre temps. » Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Bientôt, il y a aux Autopias. Bon, avec le Xelor PQ, bien sûr, vous ne faites pas les annexes. Vous rushez très vite la boutique de fin. On n'a pas le temps pour aller se promener dans les combats de quêtes qui ne servent pas à grand-chose. Tac, on enchaîne avec ça, ça, ça. Et je vais pouvoir TP. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est pré-shot les prévisus de déplacement avec vos persos. Et bien sûr, vous pouvez pré-shot aussi votre réserve, l'utilisation de votre réserve. Alors, je n'ai pas le full clean ici parce qu'il me manque encore un petit peu de level. Vous voyez, il restait 2 HP celui-ci. Donc, ça n'a pas pu acheter le bouffetout. Il faut savoir que le donjon le plus simple, il me semble, pour farmer les combats comme ça, c'est le donjon Schaffer. Parce que le Schaffer, même avec votre PQ niveau 30, vous arrivez à faire tous les clean au T1. Là, vous voyez, il faut que je l'offre encore quelques levels pour gagner les dégâts qui me manquent. Allez, on rush. Tac, tac, tac. On n'oublie pas à chaque fois de cancel les animes avec l'abandon. Bien sûr, le boss, lui aussi, il se T1. Tac, tac. On va juste faire la TP PQ qui permet de faire une double TP, donc un double proc à chaque fois. Et on bypass. Alors, est-ce que j'ai du lege ? Tout à l'heure, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 légendaires. Ça va, il y a un lien. Et encore une fois, on peut actuer. C'est les boutiques qui ne butent que d'aller à l'actualiser parce que c'est les donjons au niveau 10. Je n'ai pas de légendaires. Ça me dégoûte. Mais c'est le jeu. Maintenant, je vais peut-être me reposer avec le Kartana. En fait, quand tu te reposes sur Raven, quand tu changes d'air, c'est toujours pour farmer mais tu farms autre chose. Fin d'année, on aura du nouveau contenu. On aura peut-être mes cartes, je ne sais pas. En tout cas, il y aura aussi nos items. Tout ça pour dire qu'on va avoir un bon de fraîcheur. Il faut que vous soyez prêt. Il faut que vous soyez chauds à enchaîner sur tel ou tel deck, à vous adapter au mieux aux nouveaux patch notes et aussi peut-être à de nouveaux combats de quêtes. De mon côté, c'est ce qui me manque, notamment des quêtes naudations. Allez, on est sur le Kartana. On va mettre un piège là, un piège là et le tour prochain. J'ai le full clean. Donc, est-ce que je dois faire un carré ou est-ce que je dois plutôt faire un chemin ? Ouais, je dois faire un chemin. Tac, tac, tac et tac. On a le finish. Et on termine avec peut-être un nouveau combat avec l'expingle. Allez, on va faire une broche épique au vampire histoire de changer. Donc, comme d'hab, T1, T2, on booste les jauge avec ce qu'on peut. On ne pourra pas forcément toujours avoir 4 jauge au T2, 4 jauge d'agie. C'est assez rare mais ça arrive qu'on ne puisse pas. Donc, dans ce cas-là, on va juste décaler le T3 au T4. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les mobs se bloquent et elle n'a pas envie d'encher parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas atteindre en mêlée. Bon, ce n'est pas grave. Ici, je vais avoir quand même un très bon tour à proposer. Lui, je vais le remettre là. Ça me permet d'avoir une bonne zone pour éventer derrière. Je vais mettre Hush. On tape d'abord avec notre perso et ensuite avec Hush. Ça me permet d'avoir, encore une fois, des Reducs PA sur le sort qu'on génère en tapant. Et maintenant, je vais essayer de focus le Pew. Donc, on met ce spell sur Hush qui nous donne une jauge splentaire pour 0 PA. On va faire cette action. Non, plutôt celle-ci qui ne met pas d'état éventé. Je vais pouvoir mettre le Pew. Comme ça, on se déplace ici. On met triple éventé. Et là, vraiment, on bourrine. Alors, on met ça en état. On tape ici. On tape là. Vous voyez, on maintient un pied pour voir si les mobs sont en vie. Et ensuite, leur nouvelle position. Donc, lui, apparemment, il décale ici. Alors, avec ça, je booste l'Orb Air. Plus on fait de sort, plus ce spell Orb Air descend en PA. Et puis aussi, il fait des dégâts. Ça, c'est satisfaisant. Et quand on fait des collisions avec ce deck, on a aussi de la pioche. Et il nous reste encore deux mobs en vie. Alors, apparemment, il y en a un qui va survivre. Je n'ai pas le bon setup, comme je disais, parce que les mobs n'ont pas souhaité avancer. Du coup, je n'ai pas pu tous les choper dans mes mires. Mais ce n'est pas grave. Il ne reste que deux en vie, apparemment. Ça va se faire tranquillement. Donc, bien sûr, on essaie toujours de placer les compagnons dans les croix des adversaires, en quelque sorte, pour nous permettre derrière d'avoir de bons dégâts avec nos procs, mire et compagnie. OK. Donc là, je peux faire cette action ici et me déplacer là. C'est vraiment des broches, en tout cas, qu'on gère très facilement. Bref, c'est tout du coup pour cette vidéo. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à passer en live si vous avez des questions ou même sur le Discord. On a un channel Waven. Et je remercie encore une fois Ankama qui me rémunère à hauteur de 1249 euros par vidéo.